Assalamu alaikum Dans le cadre de sa stratégie de développement, la société Art Vert spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de jardin et de décoration envisagent d'entreprendre un programme d'investissement qui devrait lui permettre de couvrir une importante part du marché local, jugé en pleine expansion. Le projet consiste en la mise en place d'une importante plantation dans la région de Marrakech et impliquer l'acquisition des actifs suivants. Un terrain au coût de 2 000 kdh, équipements divers dont le coût est estimé à 30 000 kdh amortissables lignièrement sur 10 ans, matériel roule en valant 3 500 amortissables sur 5 ans, et construction et aménagements spéciaux évalués à 4 000 kdh amortissables sur 10 ans. Remarque, les dépenses relatives aux terrains et aux constructions et aménagements seront engagées au début de l'exercice 2006. L'étude technico-économique a permis de ressortir des informations sur les conditions d'exploitation. de projet dans un extrait est fourni c'est après. Le BFR est estimé à 72 jours de chiffre d'affaires hors taxes. Le lancement de l'investissement annouira un chiffre d'affaires de 36 000 kdh am. Et par ailleurs, on estime son taux de croissance annuel de 2% durant toutes les années qui suivent. En plus des dotations aux amortissements et des immobilisations des projets, les charges de structure, les charges fixes, comprennent des frais généraux évalués à 5 000 kdh. Les charges variables annuelles sont estimées à 25% le chiffre d'affaires. Les charges variables qui varient par la production, par l'activité. Le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, l'exploitation des projets est prévue sur 5 ans au terme desquels une valeur de sortie. La valeur résiduelle est estimée à la moyenne entre H entre la valeur capitalisée sur 5 ans, du cash flow de la 5e année et l'if 2011, et la somme des prix de cession des immobilisations de projets, les produits de cession brut, la valeur de l'affaires de 24 000 kdh. et la récupération de BFR. Donc, c'est le cas de l'affaires, c'est le cas de l'affaires, le taux de capitalisation sera approximé par le taux d'actualisation augmenté de 200 points de base. Le taux d'actualisation, le taux d'actualisation, c'est le cas de 200 points de base. Concernant le taux d'actualisation des projets, on devrait retenir le coût du capital de la société. C'est le cas de l'affaires, on doit retenir le ratio de capital propre à l'aile des dettes, c'est une C sur D, préconisé par la direction, dans le cadre d'une définition d'une structure financière optimale, de 50%. Le taux d'intérêt de l'entreprise sur son endettement financier à 12%. Les actionnaires recueilliront habituellement un taux de rendement minimum de 14%. toutefois il estime que la conjoncture économique à venir est peu visible et que l'investissement projeté comporte un risque conséquent ainsi il exige une prime supplémentaire de 3,5% donc Adla parti il concerne le coût de capital Adna 14% en zidolée 3,5% dit le risque l'entreprise est soumise à l'IS 35% l'amortissement c'est un point de base qui correspond à 0,01% travail à faire déterminer le coût de capital de la société Arver c'est un PC ou le calcul de la dépense d'investissement troisième question déterminer le cash flow ou le valeur résiduelle quatrième évaluer la rentabilité du projet en utilisant les critères de la vanne et l'IP donc on passe la correction c'est un PC c'est sur D c'est où il y a les informations c'est où il y a 50% c'est 50% alors il y a 0,5 alors c'est sur D égale 0,5 il y a la britannique il y a la britannique il y a la c'est sur C alors il y a la britannique alors il y a la britannique du projet d'application c'est égal à 0,5 D le code de la dette est 12% il y a 0,12 le code capital il y a 14% le risque de 3,5% donc il y a 14% plus 3,5% et il y a 17,5% il y a 0,175 alors c'est un PC la formule de l'ouïe est dit car c'est le coût de capital multiplié fois la capitaux plus les dettes plus le coût des dettes fois 1-T T ou à l'IS fois D sur C plus D donc C c'est le capitaux D c'est les dettes on va appliquer la formule donc le code capital 0,175 multiplié fois 0,5 D c'est égal à 0,5 D donc on va appliquer la formule divisé sur 0,5 D plus D plus 0,12 c'est le code des dettes ce qui est le coût des dettes il y a 1-0,35 c'est le coût des dettes fois D c'est le coût des It 0,5 D plus D c'est le coût des C c'est le coût des C c'est le coût des c'est la décenne et on l'a dit 3 millions 3 millions c'est 0.5 d plus d c'est quoi 0.165 c'est 0.5 c'est 0.5 c'est 0.5 plus 1 entre parenthèses fois d c'est 3 c'est 5 sin creative c'est c'est il y a des deux choses qui sont là il faut que les deux sont là ce qu'on aurait pu faire 0.175 fois 0,5 1,5 rend la somme 0,5 plus 1 plus 0,2 12 fois 0,65 1-0,35 fois 1 sur 1,5 on va remettre les CMPC qui ont 11% rend la calculatrice c'est simple avec 0,5 plus 1 on va remettre la somme c'est 1,5 donc on passe les dépenses d'investissement sur les dépenses d'investissement on commence par les actifs les acquisitions des terrains des équipements des matériaux de construction on va mettre les acquisitions donc on va mettre les terrains 2000 l'équipement 30 000 3500 la construction 4000 c'est la valeur d'acquisition en 2007 le prix en 2007 et les équipements les équipements en 2007 c'est la dépense des dépenses nous avons la valeur c'est döner 200 2006 sur la construction c'est 4 000 sur la construction 2 000 sur la construction les équipements c'est 30 000 en 2007 c'est 3500 C'est bon. Nous avons respecté les remarques. Pour la variation de la BFR, comment nous avons appris la variation de la BFR ? Nous avons appris la base de chiffre d'affaires. Nous avons appris le tableau. C'est un calcul de BFR. Chiffre d'affaires Ortax. C'est un BFR et un variateur de BFR. Nous avons appris le chiffre d'affaires. Nous avons appris les informations. Nous avons appris le chiffre d'affaires. Nous avons appris le chiffre d'affaires. Le lancement de l'investissement. Nous avons appris le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est de 36 000. Le pourcentage. Le croissance est de 20 %. C'est-à-dire que chaque année, il va falloir 20 %. Dans l'année d'abord, il va falloir 36 000. Dans 2007, il est l'année qui va falloir l'exploitation. Le chiffre d'affaires Ortax est de 36 000. Nous allons mettre en tableau. En l'année d'avant, il va falloir 20 %. Le chiffre d'affaires est de 2700. Le chiffre d'affaires est de 2700. Nous allons ajouter l'augmentation. L'augmentation. Nous allons ajouter l'augmentation. Nous allons ajouter l'affaires. Nous allons ajouter 20 %. Nous allons ajouter la formula. Il va falloir 36 000 plus 36 000. Il va falloir 20 %. Nous allons ajouter 43 200. Nous allons ajouter 2800. Il va falloir 20 %. 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 Il va falloir 20. 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 1220 % et des clés entre parenthèses alors à l'augmentation le chiffre d'affaires aucun délai somme a atteint 51 840 le nissan 2010 un des 62 1208 le nissan 2011 nous avons la barre d'affaires 1 4 649,6 donc c'est le chiffre d'affaires sur notre c'est le chiffre d'affaires nous travaillons avec bf comme vous essayez moi-même le chiffre d'affaires dans la heure pas l'une功heure nur 360 donc nous attendons le chiffre d'affaires tout l'année on va le faire on va le faire 72 jours à la 360 et les flammes louré a tenu 7200 72000 le nombre de jours d'il bfa la tauliffe les informations donc 2007 un 17200 2008 un des 1640 2009 un des 10.368 2010 12441,6 et 2011 14929,92 donc c'est le bfr d'abord variation de bfr on va voir que c'est le bfr d'abord 2000, on va voir que c'est le bfr d'abord donc 0 et on va voir que c'est le bfr d'abord 228 et le bénisse bel 2010 neuf cela règles à cette année 2000 73,6 2011 2488,32 donc c'est la variation de bfr d'abord ce qui est la différence pour la périmentation d'investissement mais c'est ce que nous avons vu il y a une autre c'est-à-dire que l'exploitation de bfr d'abord 2007 c'est-à-dire que c'est le bfr d'abord 2006 c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est le bfr d'abord 2006 mais la variation de BFR va être dans une 2007 et le chiffre d'affaires ou l'exploitation de l'europe est dans une 2007 donc 2007 alors qu'on a dit le montant de l'année 7200 2008 1440 2009 1728 2010 2073,6 2011 2488,32 mais bien donc dépenses d'investissement je dépense d'investissement grâce à l'idée la somme la somme d'il est donc les acquisitions et donc les actifs quand j'ai donné la variation de BFR donc en 2006 on a dit 2000 plus 4000 on a dit 6000 2007 30 000 plus 3500 plus 7200 on a dit l'année on a dit 4700 2008 même montant 1440 2009 1728 2010 2073,6 et 2011 2488,32 mais bien la belle coefficient d'actualisation 1 plus i à la puissance n moins n il est où l'autre d'actualisation là où c'est un PC 11% donc c'est un PC 11% ou la 0,11 0,11 0,11 à la puissance moins n c'est un PC c'est un PC gar SV 12% c'est un PC c'est un PC c'est un PC Pour 2007, nous rendons moins 1, donc I est 0,11, ou N est 1, donc moins 1. Toujours I est 0,11, il y a 11%, le CMPC ou le taux d'actualisation. Il y a 10, et nous rendons moins 2. Nous devons faire 0, nous devons faire 0, parce qu'il y a eu le début du projet en 2006, donc à la puissance 0. Donc, 2009, il y en a, à la puissance, moins 3. Il y en a 0,11, à la puissance, moins 4. 0,11, à la puissance, moins 5. 0,11, à la puissance, moins 4.8, à la puissance. 1000 fois 1 plus 0,11 à la puissance 0 هذه la formule la caméra je vais te donner 1 donc je vais te donner 6 000 dans l'année l'oublié 2006 donc la dépense je vais te donner 3666,67 2008 1,168,73 1,263,5 1,168,73 1,168,73 1,365,94 et la dernière 1,476,69 ouf dépense actualisée la somme de la ligne de la dépense d'investissement actualisée la somme 1,168,93 1,168,73 1,168,73 aujourd'hui on a donné le chiffre d'affaires comme 2007 2007 l'exploitation en 2007 donc 2008 2009 2010 2011 le chiffre d'affaires déjà donné le calcul dans l'âme l'ouel a d'un 36000 2008 elle n'a 43200 2009 n'a 51 1840 2010 62208 et 2011 le créneau 74 649,6 mais bien le chiffre d'affaires hors taxe mais je n'ai déjà calculé là on a vous la table de la bfa chiffre d'affaires hors taxe on a plus la ligne en plus la table de la cash flow ça va vous donner le charge variable on va nous n'aider à la charge variable on a voir une information ici la charge variable en US on a 125% de chiffre d'affaires et le charge fixe on a 4,000 cas de l'hahm donc là on va faire fixe donc on va prendre la à l'âme, on va prendre le chiffre d'affaires de l'Ontario, on va prendre le 25%. 2007, on va mettre 9000. 2008, on va mettre 10800. 2009, on va mettre 12000. 960, 2010, on va mettre 15000. 552. 2011, on va mettre 18662.4. On va mettre les charges fixes. On va mettre 5000. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 5000. On va mettre l'amortissement. c'est devenu on va mettre l'amortissement. on va mettre l'amortissement. On va mettre l'amortissement. c'est un terrain 2000 il n'y a pas d'amortissement l'équipement 10 ans l'équipement 5 ans la construction 10 ans donc on va mettre la valeur de l'équipement de l'équipement et on va mettre la valeur le nombre d'amortissement c'est un calcul d'amortissement l'équipement 3 500 divisé sur 5 divisé sur 5 divisé sur 7 l'équipement 30 000 divisé sur 10 divisé sur 3 000 construction 4 000 divisé sur 10 divisé sur 400 on va mettre la somme 4 100 la somme de l'équipement 4 100 c'est un réflexe 4 100 2007 4 100 2008 4 100 2009 4 100 2010 4 100 2011 le résultat avant impôt il y a eu un des comment on peut l'équipement le chiffre d'affaires hors taxes qui est un des charges variable qui est un des charges fixes qui est un des amortissements En 2007, j'écoute 17900, 2008, j'écoute 23300, 2009, 29780, 2010, 37556, et 2011, 46887,2. Merci. Donc l'impôt, ça va ressortir de l'IS. Je vais vous donner une information sur l'exercice, c'est que l'IS est 35%. Donc je vais vous donner un résultat avant l'impôt. Dans l'année, on multiplie 35%. Donc en 2007, j'écoute l'idée 6265, 2008, 8155, 2009, 10423, 2010, 13144,6. Et en 2011, 16410, 52. Donc là, c'est l'IS. Bâche, on a salé le résultat net, on a acheté le résultat avant l'impôt, on a acheté le résultat. Donc en 2007. 17900, on a acheté le résultat 6265. 15145, 2009, 19357, 2010, 24411, 30476,68. Mais bien, d'abord, on a acheté l'amortissement. On a dit que l'amortissement, on a acheté l'amortissement. On a acheté l'amortissement, on a acheté l'amortissement. Alors on a acheté la réconstatation. On a acheté le résultat, on a acheté la réconstatation. Donc à ce moment-là, 4100, 4100, 4100, 4100 et 4100, 2011. D'abord, on a acheté le cash flow, on a acheté le flux net de trésorerie, on a acheté le résultat net ou on a acheté l'amortissement. Donc, en 2007, 11635 plus 4100. Je vais acheter l'indicée. 15735, 2008, 19245, 2009, 23457, 2010, 28511, 4100, 4100, 2011, 34566, 566, 68. Merci. Il y a la valeur résiduelle qui a acheté l'amortissement. Il y a une valeur résiduelle. Toujours, 2011. Il y a une valeur résiduelle. Il y a une valeur résiduelle qui a acheté l'amortissement. La 5e mani. Quelle est la formule d'elle? Il y a une valeur résiduelle qui a acheté l'amortissement. Il y a une valeur résiduelle qui a acheté l'amortissement. Moi, il y a une valeur plus 5. Plus la récompensation net plus la récupération. à la juge divisé sur 2 000 les informations l'exploitation du projet est prévue sur 5 ans réconfin la valeur capitalisée sur 5 ans sur le cash flow sur le 5ème année en 2011 ou la somme sur les prix de session sur les immobilisations les produits de session brut 24 000 ou la récupération sur le BFR ce qui est la somme sur la variation sur le BFR la valeur capitalisée la valeur capitalisée c'est le cash flow de la 5ème année en 2011 fois 1 plus i c'est l'ère qui est le capitalisation donc le cash flow de la 5ème année nous avons pris le 3ème année 34 566,68 nous avons pris le 3ème année pour le 3ème année c'est l'année 2011 c'est l'année 5ème année nous avons pris le 3ème année nous avons pris le 3ème année le cash flow de la 5ème année 34 566,68 c'est l'année 5ème année 1 plus 0,13 c'est l'année nous avons mis le 0,13 c'est l'année c'est l'année c'est l'année nous avons une information dans le cas dans le cadre l'année l'année du capitalisation nous avons pris le 31ème année il y a 200 points de base Le taux d'actualisation sera approximé par le taux d'actualisation augmenté de 200 points. Le taux d'actualisation correspond à 0,01%. Le taux d'actualisation sera approximé par le taux d'actualisation augmenté de 200 points. Le taux d'actualisation est 13%. Ou 0,13%. C'est un plus le taux d'actualisation. C'est un plus 0,13%. Merci. Le taux d'actualisation est 5. Le taux d'actualisation est 5. Le taux d'actualisation est 5. Le taux d'actualisation est 63.725,29. Le taux d'actualisation est 16.725. Le taux d'actualisation est 5.725. Dans la deuxième partie, on va commencer à l'application net Ce qui fait l'application brut, c'est le plus-value Pour savoir plus-value ou moins-value, on va calculer le VNC La valeur net comptable C'est la valeur net comptable On va commencer par la valeur net comptable Roulant Nous avons la formule de VNC La valeur net comptable La valeur net counselors Football Car une valeur net comptable Non únicая Capable C'est une à la station La valeur net convoi De la station La valeur net comptable C'est à dire, nous sommes à la station Donc il va account可愛 d' Wit La valeur net comptable Est comme порядain l'amortissement tata n'est quinze mille le vncd le terrain deux mille mois en zéro huit mais deux amortissements à 2 mille ou le vncd le construction atteint une quatre mille mois quatre cents fois cinq quatre cents et l'amortissement ou cinq c'est cinquant des projets atteint et deux mille ou en dire la somme la sonde et le vnc et quinze mille plus deux mille plus deux mille atteint dix neuf mille alors le prix de cession brut qu'il est 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 du septembre exactement. donch après tout le raf si benne vous aviez donné plus valeu appliqués à lyès. donc le prix de cession net veinte quatre mille je les informations les produits c'est son brut moins 1750 à atteindre 22 250 on a tout le chiffre de la formule des valeurs résiduelles l'excepte de la faute le cash flow capitalisé 2250 des produits de cession ou la récupération des LBFR et la variation des LBFR ou la l'incam la somme on a tout le chiffre de la formule tous les chiffres de la faute divisé sur deux est la moyenne entre la valeur capitalisée ou le produit de cession ou la récupération 50442,60 on a tout le chiffre de la valeur résiduelle on a tout le chiffre de la faute divisé sur deux est la valeur résiduelle on a tout le chiffre de la faute divisé sur deux est la somme 3457 quatrième 28511,4 et la dernière la somme la des satanées dielle cash flow la des satanées 85000 19,28 mais j'en j'en ai l'coefficient d'actualisation d'eba même démarche 1 plus i et j'en ai l'auto d'actualisation 0,11 voilà qu'il y a la puissance la puissance il y a n on dirait au moins 2 elle lâche moins 2 il y a une bédée le projet de 2006 le chariette des actifs de 2006 l'exploitation peut-être de 2007 alors qu'il y a 2007 il y a une bédée l'exploitation d'eba le projet on a la somme on a génére les cash flow ou le login d'eba le 31 j'en ai l'analyse 2007 j'en ai l'analyse 2006 donc j'en ai j'en ai l'analyse il y a j'en ai l'analyse le cash flow h le fin d'eba l'analyse j'en ai l'analyse j'en ai l'analyse d'eba 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 18 donc où l'être en des années les deux mille sept ou année les deux mille six et amène moins deux en arrière un plus 0,11 moins 3 1 plus 0,11 moins 4 1 plus 0,11 moins 5 et amène plus 0,11 moins 6 toujours en arrière à nous dire que le projet est en 2006 mais l'exploration n'a pas été en 2007 et dans cette année les deux mille septembre n'est-à-dire qu'il 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 n'est pas quand j'adresse les coefficients d'actualisation en l'advers quand on multiplie les cash flow on l'est déjà accepté ce n'est pas le cash flow plus valeur résiduelle merci donc je n'ai pas à l'application de 2007 on multiplie 15 735 c'est à l'application de 12 770,88 deuxième année 14.71,78 15.451,85 16.920,13 Et la dernière 45.454,78 Mais rien 14.669,42 C'est le cash flow actualisé Quand j'ai acheté le cash flow actualisé J'ai acheté le cash flow actualisé Quand j'ai acheté le rentabilité du projet J'ai acheté le cash flow actualisé Le cash flow actualisé Naqis l'assemblée de dépenses d'investissement actualisé J'ai acheté le montant J'ai acheté le 56.727,89 Donc la 20 A la supérieure à 0 Positif Donc le projet est rentable Mais rien Ben nisbelle L'IP Le profitabilité de profitabilité de profitabilité de 1 Pour évaluer la rentabilité Donc A dire le cas Je vous souhaite bon courage Et merci pour votre attention Je vous souhaite prinop ascendent il marketing Je vous souhaite vous pourrez You Je vous souhaite Je vous souhaite Je vous souhaite